Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière, je vous propose de vous montrer l'avancement des tests que j'ai fait sur les modes tracteurs. Alors je vais tout de suite aller en magasin, on va regarder au niveau des modes et je vais télécharger 4, je vais acheter 4 tracteurs. Alors le quasi-h, j'ai ensuite 2 modèles de Massé Ferguson, donc je vais prendre le premier, on va acheter le second et un MB-Track. Alors le MB-Track n'apparaît pas dans les tracteurs achetés, je ne sais pas pourquoi, peu importe, je vais entrer, je vais sortir de celui-là, voilà. Alors on va regarder un peu, donc le premier un petit peu curieux, c'est un MB-Track que j'ai un peu disséqué dans tous les sens, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnait le fichier, on peut monter dedans, il n'y a pas de problème. Alors je suis perché tout en haut. Le second, alors ici j'ai un MF 77-26, enfin peu importe, qui provient de FS-17. Alors lui, je peux monter dans le tracteur, pas de problème, alors tout de suite on voit qu'il y a un petit problème au niveau du son moteur, bon ça pour l'instant je ne me suis pas préoccupé de ça, je vais l'arrêter. Alors le personnage, on voit qu'il est enfoncé dans son siège, c'était un peu le même cas pour le MB-Track. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit souci au niveau de l'échelle du personnage. Bon il n'est pas très bien placé, il devrait s'avancer un peu plus aussi. Par contre je peux passer en vue intérieure, il n'y a pas de soucis. Alors il y a encore des soucis au niveau des autocollants par contre, donc ça ce n'est pas encore réglé. Donc on peut évidemment, en réglant la position du personnage, on va régler la caméra. Le même tracteur, sur lequel j'ai placé des roues et j'ai placé des wheel joints. Alors je vous montrerai tout à l'heure, dernier tracteur, le case IH. Alors je vais m'avancer ici. Donc on voit que sur celui-là, c'est un mode un petit peu particulier, puisque j'ai utilisé le mode du MB-Track, et puis je lui ai greffé le mode du case. Donc les roues sont restées celles du MB-Track, j'ai juste redimensionné les roues, à l'avant comme à l'arrière. Alors on peut monter dedans, pas de problème. Là aussi, on voit bien que si on veut placer notre personnage à la bonne hauteur, il est complètement enfoncé dans le siège. Et on a vraiment l'impression qu'il est quand même assez grand. Si je passe en vue intérieure, on est pas mal. Alors il manque les autocollants aussi, ici c'est normal. Donc on n'est pas trop mal au niveau de la vue, on pourrait éventuellement le descendre, enfin ça, on pourrait le régler. Je peux démarrer. Et là, j'ai tout à fait les fonctions du MB-Track, niveau bruit moteur, etc. Je peux tourner les roues, pas de problème. Par contre, les garde-boue ne tournent pas, parce que j'ai pas fait l'animation des garde-boue pour l'instant. On va sortir. Voilà. Là, il manque les gyros, etc. Donc ça, c'est pas très important. Les roues tournent bien. Alors évidemment, pour l'instant, j'ai juste gardé les roues, il n'y a pas l'animation au niveau de l'ensemble de l'essieu avant. Mais ça tourne. Alors on va essayer de retourner dans le C4 Engine, pour essayer de comprendre ce qui pose problème pour la rotation des roues. Si on regarde dans le mode MB-Track, fourni avec le jeu, si je clique sur la roue, je vois que l'axe bleu est vertical, l'axe rouge pointe vers l'avant, et l'axe vert vers la gauche. En fait, l'axe bleu représente l'axe Z, donc la verticale, le rouge l'axe X, et le vert l'axe Y. Si je regarde au niveau du width joint correspondant, j'ai exactement la même orientation. Maintenant, si je prends un fichier qui provient de FS17, donc qui a été exporté à l'aide de Giant Editor, on voit tout de suite qu'au niveau de la roue, les axes ne sont pas orientés de la même façon. Tout simplement parce que dans Giant, le monde n'est pas orienté de la même façon, c'est Y qui est l'axe vertical. Alors c'est ça qui va nous poser un gros problème. Alors on va faire le test quand même. On va créer donc un wheel joint, que je vais placer ici au niveau du groupe, le renommer tout de suite au wheel joint left. On va faire OK. Alors le wheel joint en fait doit être placé au niveau, il doit avoir la même origine que la roue. Donc ici j'ai la roue arrière gauche. Une petite astuce qui est assez intéressante, si je vais dans l'éditeur, au lieu de placer mon wheel joint à la main, je peux aller sur position, je vais copier les positions XYZ, et si je vais sur mon wheel joint, je vais faire past. Donc je vais coller exactement les mêmes coordonnées. Du coup, automatiquement, mon wheel joint sera directement placé sur ma roue arrière gauche. Voilà. Alors ce wheel joint, au niveau joint, ici on a le freinage et l'accélération, on ne va pas y toucher. Le non, on ne va pas y toucher. Dans Properties, toujours pareil, on va mettre Wheel Simulation Assign. Pardon, je me fais une bêtise. Wheel Simulation Assign. Et ici, il faudra indiquer la roue arrière gauche. Dans Connector, on va enlever, comme on a fait pour la remorque, on enlève ça, on met %Wheel. Et dans Contrôleur, ici, on va mettre Wheel Télémétrie. Donc normalement, c'est tout ce qu'il y a à faire. On fait OK. Et ensuite, on va juste connecter le wheel joint. Donc pour le connecter, on utilise l'outil Connect Tool. Et on clique sur Wheel. Et on va le connecter à la roue arrière gauche, bien sûr, en faisant Contrôle L. Voilà. Voilà, j'ai créé mes 4 wheel joints, qui sont placés au niveau des 4 roues. Si on regarde le wheel joint arrière droit, par exemple, on voit que l'axe vertical, c'est l'axe bleu. L'axe rouge pointe vers la gauche, l'axe vert, vers l'arrière. Si je prends la roue arrière gauche, on voit que là, cette fois-ci, l'axe vertical, c'est l'axe vert. L'axe Y, lui, est bleu. Alors, on peut changer l'orientation du wheel joint. Ça ne changera rien au résultat. Tous mes wheel joints ont été connectés à chaque roue. Et dès l'instant où les wheel joints sont connectés, dès qu'on achète le tracteur, on voit que les roues sont perpendiculaires au tracteur. Et elles vont tourner dans le mauvais sens. Petit test, je démarre le tracteur. Et je vais essayer d'avancer. On voit que les roues tournent lentement, mais évidemment dans un axe horizontal perpendiculaire au tracteur. Ce qui ne va pas du tout. Pour que le personnage entre dans le tracteur, j'ai cherché dans le fichier du MB-Track, un peu partout, ça n'a pas été simple. Où se situait ce marqueur qui allait indiquer à quel endroit allait se placer le personnage. Alors, en fait, il faut aller chercher dans Steering Console Animes. On va le développer. Et si on regarde bien, on va trouver tout ce qui est informations sur le siège. Et au niveau du siège, il y a un marqueur qui est celui-ci. Et c'est lui, en fait, qui va permettre au personnage de rentrer dans le tracteur. Alors, ici, moi, je vais modifier l'emplacement. Donc, je l'ai complètement sorti du tracteur. A l'origine, il est au niveau du siège. Il est fixé sur le siège. Voilà. Donc, s'il y a une suspension sur le siège, évidemment, le personnage va suivre la suspension. Alors, si on double-clique dessus, il n'y a rien de particulier. Par contre, il faudra le nommer, prendre exactement le même nom. Et ça fonctionne. Locator, il n'y a rien. Properties, on n'a rien. Connecteur, on n'a rien. Controller, on n'a rien. C'est simplement le nom qui va indiquer où le personnage doit s'installer dans le tracteur. Alors, si on regarde au niveau du fichier du massé, on va retrouver le marqueur qui était normalement sur le siège. On va le retrouver, je l'ai placé ici, au niveau de l'intérieur. Donc, il va dépendre de l'intérieur. Si on bouge toute la partie intérieure, l'emplacement du personnage va rester le même. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien du tout au niveau contrôleur, etc. Simplement le nom. J'ai repris exactement le même nom. Et ça permet au personnage de s'installer à l'intérieur. Et ici, on va le trouver, bien sûr, si on regarde dans la cabine. Et il faut le passer très bas, par contre. Sinon, le personnage est trop haut. Après, tout le reste ici, c'est tout ce qui est importé depuis Blender. Donc, c'est le fichier d'origine de FS17. Et à la fin, on va retrouver BoxShape, ça va être la boîte de collision. Le choc image marqueur, avec l'image, si on double clique dessus, avec le chemin qui va vers l'image store MF. Récupérer de FS17. C'est le même principe que pour la remorque. Il y a un point ici, un véhicule proxy, donc un marqueur, véhicule proxy. Alors là, il faut aller dans contrôleur, véhicule proxy. Il suffit de reprendre exactement la même chose que sur le MBTRAC. Voilà. Alors ce véhicule proxy, lui, il est situé à l'origine. On ne le déplace pas. Il y a un trigger. Donc ce trigger, c'est le trigger qui va permettre au personnage de rentrer dans le tracteur. Donc là, contrôleur, enter véhicule. Ça doit être à peu près tout. Voilà. Et puis, il y a un point qui s'appelle Exit Location. Donc là aussi, j'ai repris le même nom que celui du MBTRAC, qui va être le point situé au niveau du marche-pied, lorsque le personnage redescend du tracteur. Donc là, il suffit à chaque fois de reprendre exactement les mêmes réglages que sur la MBTRAC, pour que ça fonctionne. Donc ici, il y avait locateur type, notamment UNMT. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais si on fait ça, il n'y a pas de problème, le personnage peut descendre du tracteur. Et puis toute la partie ici, en fait, ce sont les roues, ce que j'ai modifié, donc avec les widgets. Alors, on peut très bien faire le test depuis Blender, en créant des pseudo-roues avec des cylindres, les importer dans le C4 Engine, et remplacer les roues du massé par exemple par les cylindres. Et si l'orientation des cylindres est correcte, on arrive à les faire tourner, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment, je pense, à cause des différences de position des axes que ça pose problème. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore la solution. On va essayer de chercher une solution pour réutiliser les roues de Giant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour la suite.